Je suis Jordi Tixier, 25 ans, pilote de motocross à haut niveau depuis quelques années maintenant. Mon palmarès, en 2007, j'ai participé à la Coupe du Monde Junior en 1985, où j'ai fait 3e. Ensuite, une de mes belles années était en 2010, où j'ai été champion de France Junior, champion d'Europe 125 et champion du Monde Junior. Et ensuite, le passage en Grand Prix, donc une grosse marche. Vice-champion du Monde en 2013, champion du Monde en 2014, donc un rêve qui se réalise. Et voilà, on est toujours dans cette dynamique de maintenant acquérir plus de titres si possible. Je me sens bien, c'est vrai qu'on a eu la presse day hier, où on a pu faire quelques tours sur cette nouvelle pliste et dans ce nouveau stade. Tout se passe super bien pour le moment, donc maintenant on attend la soirée. C'est juste énorme, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. En plus de ça, moi j'habite juste à 50 km d'ici, donc c'est vraiment très proche. Ce nouveau stade est juste magnifique, donc rouler devant 25 000 personnes en tant que pilote français, et en plus aussi proche de la maison, ça fait chaud au cœur, donc voilà, on attend ça avec impatience. Oui, je me sens prêt, c'était une année compliquée avec beaucoup de petites blessures. Là maintenant, à l'heure actuelle, on est à 100%. Même si on n'a pas pu s'entraîner énormément en supercross, parce que ce n'est pas notre objectif principal, ça reste quand même les grands prix. Moralement aussi, oui, j'ai retrouvé vraiment du plaisir sur cette nouvelle machine, donc je suis prêt. Jamais, ça m'arrive de l'écouter à la radio, mais je n'en porte pas trop d'importance. C'était une année très compliquée, des petites blessures, des résultats qui ne se sont pas enchaînés comme on voulait. Donc après, c'était compliqué d'avoir le moral sur les courses et de pouvoir montrer exactement notre potentiel. C'est pour ça qu'on a décidé de repartir sur de bonnes bases, comme on avait un peu en 2014, pour 2018, donc voilà. Il y a toujours cette part de blessure. C'est un sport à risque que l'on fait. On connaît exactement le danger de ce sport. Après, c'est ce qu'on aime et c'est l'adrénaline de notre sport. Donc voilà, on ne peut pas s'en passer. Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon titre mondial en 2014. C'était une année avec des hauts et des bas. La finale qui s'est jouée au Mexique à plus de 10 000 km de chez moi. Et avec mon frère qui venait d'avoir son accident le même jour, c'était très compliqué. Donc on a eu cette joie d'être champion du monde. Et de l'autre côté, voilà, un truc très triste. C'est de monter notre propre team, maintenant, qui est officialisé. Donc ça sera le team Boss. Donc voilà, c'est une collaboration, on va dire, entre Olivier Bossard et moi-même. Donc le patron se restera Olivier Bossard. Pour le moment, je suis le seul pilote. Donc voilà, on a peut-être pour objectif, on ne sait pas encore, soit dès pour 2018, soit pour les années à venir, de prendre d'autres pilotes dans le team. Mais à l'heure actuelle, voilà, je serai le seul pilote pour le moment. Pour la suite, notre objectif, nous, c'est rouler en Grand Prix. Bien sûr, pour rouler sur le devant de la scène. On est des compétiteurs et ce qu'on veut, c'est rouler devant. On s'entraîne pour. Donc voilà, ça sera ça un peu nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada